On suit la discussion avec Marie-Josée Latour. Elle est enseignante depuis près de 20 ans, affiliée avec la FAE. Bon après-midi à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invitée. Bon, vous avez écrit une lettre ouverte qui a paru hier dans le quotidien Le Devoir. D'abord, comment vous réagissez à ce qu'on vient d'entendre, discours du côté du syndicat et du côté du gouvernement? Bien, honnêtement, j'ai de la misère à partager l'optimisme du premier ministre, parce qu'hier soir, on a eu une rencontre, toutes les écoles de Montréal avec notre syndicat, qui nous a fait le point de façon précise sur l'avancée des négociations. Et sincèrement, on est encore extrêmement loin du compte. Donc, je ne suis pas si optimiste, bien sûr, que je souhaite, comme tous mes collègues, qu'on retourne en classe très rapidement. Mais ça ne se fera pas sur le dos de nos élèves. On n'a pas commencé ce mouvement-là pour baisser les bras sans avoir obtenu des gains réels pour les élèves du Québec. En même temps, c'est une quatrième semaine de grève pour les élèves qui sont affiliés ou qui ont des enseignants affiliés à la FAE. Est-ce qu'après coup, c'était une bonne idée d'aller de l'avant avec la grève générale illimitée? Absolument, j'en suis convaincue. Bien sûr, ce n'était pas notre premier choix. Ça fait des années qu'on utilise d'autres moyens pour essayer de se faire entendre. Et année après année, vraiment, la situation de nos élèves dans nos classes se détériore. Alors, année après année, pour vrai, on doit condamner des élèves. On doit accepter que beaucoup de nos élèves ne reçoivent aucun service, aucun soutien, autre que celui de l'enseignante qui se démène pour essayer de sauver tout le monde. Mais il y a un moment où ce n'est pas possible. Donc, c'est vraiment un moyen de désespérer qu'on utilise. Mais on est rendu là, puis je vous le dis, moi je suis tous les jours dans la rue, sur les lignes d'hôpital avec mes collègues. Il n'y a personne qui est prête à baisser les bras, pardon. Puis si le gouvernement compte sur notre épuisement, il va attendre longtemps parce que ça fait des années qu'on est épuisé. Ça fait des années que notre tâche est surhumaine et qu'on continue à la faire. Donc, si on n'était pas capable de tenir, on ne serait plus enseignante. Si on est encore ici, c'est parce qu'on est très tenace, on est très persévérante et on va persévérer jusqu'à ce qu'on puisse vraiment améliorer la vie de nos élèves dans nos classes. Est-ce qu'il y a des milliers d'élèves qui ne pourront jamais se remettre de cinq semaines d'absence à l'école, voire peut-être même plus si ça se poursuit après les fêtes? Honnêtement, année après année, il y a des élèves qui ne peuvent pas se remettre de l'absence de service qu'ils ont, de l'absence de soutien qu'ils ont. Quand je vous dis qu'on condamne des élèves, c'est ce qu'on fait. Donc, on sait très bien ce qui nous attend. C'est nous qui allons ramasser les pots cassés après. C'est nous qui allons mettre les bouchées doubles, qui allons travailler d'arrache-pied pour que chacun, chacune de nos élèves ait le maximum de chances de réussir. Puis, je le répète, on souhaite retourner en classe demain avec nos élèves, mais on veut y retourner en étant à l'aise sur le fait qu'on a fait ce qu'il fallait pour pouvoir les aider réellement. Puis, quand j'entends le gouvernement parler de... qui attend des compromis de la part des syndicats, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que nos syndicats demandent, ce sont des compromis. Tu sais, on ne demande pas sur la composition de la classe, par exemple. On ne demande pas qu'au mois de janvier, on ouvre des classes spéciales et qu'on ait plus d'éducatrices spécialisées, de psychoéducatrices et tout ça. On demande de mettre en place un mécanisme qui, à terme, nous permettrait de nous assurer que les élèves, enfin, que les élèves qui ont des difficultés soient aidés. Et c'est ça que le gouvernement ne veut pas faire. Donc, quel compromis on peut faire là-dessus? D'accord, on abandonne nos élèves, c'est pas facile. Mais aider comment, Mme Latour? Parce que c'est vrai qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre et les aides à la classe ne peuvent pas se retrouver avec des classes complètes. Non, mais de toute façon, ce que le gouvernement met de l'avant comme aide à la classe, c'est pas du tout ce qu'on entend de notre côté, d'avoir, par exemple, des gens qui sont éducatrices ou éducateurs en service de garde qui vont venir donner un coup de main. C'est pas des gens qualifiés pour s'occuper d'élèves en difficulté d'apprentissage, de comportement. C'est pas de ça dont on a besoin. Puis, moi, je me dis, faisons le pari. Il y a plusieurs de mes collègues, de mes jeunes collègues qui quittent le métier avant même d'avoir enseigné 4 ans, 5 ans. Ce sont toutes des personnes qui sont formées, ce sont toutes des personnes qui ont choisi l'enseignement parce qu'elles avaient envie de faire cette carrière-là. Si on avait des bonnes conditions d'ici à la fin de la semaine à leur proposer, combien reviendrait enseigner? Moi, je pense qu'on devrait faire ce pari-là comme société. Je réalisais ce matin une entrevue avec l'ancien ministre, l'État-Haut, qui regrettait les coupures qu'il a imposées au milieu de l'éducation en 2014-2015. Ça fait pas 100 ans. Puis, il disait qu'il est allé trop loin. Puis, ça a provoqué une vague massive de démission et de retrait anticipé. Si ces gens-là revenaient dans le milieu pour nous soutenir parce qu'on leur offre de l'espoir sur le fait que le métier qu'ils ont choisi, maintenant, ils peuvent l'exercer comme ils le souhaitent, comme ils le veulent. C'est mon vœu le plus cher. On vous le souhaite, évidemment, et vivement, bien sûr, pour le bien de tous, une entente. Marie-Josée Latour, qui est avec nous, enseignante aux primaires affiliée avec la FAE. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.